Ça arrive tout le monde. Alors, c'est le plus bon. C'était où déjà le truc ? C'est bon. Afficher la position. Alors, par contre... Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez correctement ? Alors, je ne sais pas si vous avez vos micros activés. Si vous pouvez déjà me répondre par message écrit. Ah, une seconde. Super. Merci, Thomas. Alors, on va attendre qu'on nous rejoigne un peu plus. Puis, on démarra à ce moment-là. Oui. Merci. 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 Oui, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Oui, on est 12 personnes. Non, c'est 200 à la capacité max. Je pense qu'on va démarrer. On va démarrer à l'heure à l'Alsacienne. Bonjour à tous, merci de vous être connectés à cette visioconférence. Merci d'avoir déjà fait une première promesse d'investissement dans la campagne. C'est quelque chose qui est vraiment hyper sain et bon pour nous. Ça nous permet de rendre compte que les gens nous soutiennent et croient dans nos projets. Ça, c'est quelque chose d'important. L'idée pour aujourd'hui, c'est de faire un récapitulatif de notre activité, rappeler qui nous sommes et vers où nous allons aller tous ensemble. Alors, l'idée déjà, c'est de vous... MyFood, la vocation, c'est d'aider n'importe qui à avoir chez soi un Jardin d'Eden à disposition. Au seuil de sa porte, dans son jardin, sur son toit, sur son balcon, sur sa terrasse et d'avoir accès à une nourriture saine, fraîche et exempt de tous les éléments chimiques et d'OGM et de pesticides pour une alimentation la plus saine possible pour lui-même et pour ses enfants. Aujourd'hui, le constat est que même si on essaie de faire attention et qu'on essaie de se procurer les éléments les plus sains, on n'est pas vraiment confiant et on n'a pas une traçabilité complète sur la qualité du traitement qu'on a apporté à nos végétaux. On voit des scandales à répétition à longueur de journée dans les médias, quelquefois qu'ils sont même étouffés par les grands lobbies. Et l'idée, c'est de vous aider à devenir indépendant et d'avoir une solution chez soi pour laquelle on a vraiment toute confiance. Donc, une mission, c'est quoi ? C'est d'engager un mouvement global vers une nouvelle transition alimentaire, et d'aider l'humanité à avoir les meilleurs outils possibles pour produire une nourriture saine, riche et ultra fraîche en local. Constituer une communauté active qui nous permet d'évoluer ensemble vers un but commun, une production qui est de plus en plus riche et importante, capitaliser les savoirs et le partager, ce savoir, à travers cette communauté. Et bien évidemment, aider à accomplir l'enjeu actuel, c'est une vraie transition écologique. Petit rappel de qui est dans l'équipe et qui nous sommes. On a aujourd'hui 9 salariés dans l'entreprise, donc 3 cofondateurs. Mathieu Urban, qui a une expérience dans l'industrie, qui a travaillé notamment dans les poêles à granulés, dans les mobiles de bureaux, et qui gère aujourd'hui la partie développement produit et administratif chez MyFood. Michael Gandeky, également cofondateur, qui est plutôt expert IT, qui a une grande expertise dans tout ce qui est réseau d'intelligence artificielle, dans la finance. Il a travaillé pendant longtemps en Luxembourg, et il a pu gérer pas mal de systèmes IT complexes. Il gère aujourd'hui chez MyFood tout le développement électronique, informatique, la communication, le site web, et puis la gestion de la communauté. Moi-même, Julian Nazarali, cofondateur également. Je m'occupe de la partie business et développement. Et mon background, c'est que j'ai travaillé pendant pratiquement 8 ans dans la finance, des marchés et des entreprises, dans tout ce qui est cashmere d'allemagne. Kevin Morgan Rothschild, qui est notre premier salarié depuis maintenant 3 ans, et qui gère la partie super-chain. Kevin Morgan Rothschild est un Américain. Et puis, voilà. Emeline, qui peut se présenter elle-même. Donc, Emeline Leger, je m'occupe de la partie agronome, de la serre, de répondre aux pionniers, sur leurs questions, tout ce qui va toucher la mise en culture dans leur serre. Lauriane Bauer, tu peux présenter. Alors, Lauriane, elle s'occupe du customer service, c'est-à-dire le support aux clients, aux pionniers, une fois qu'ils ont décidé de tenter l'aventure avec nous. Donc, elle va les accompagner dans l'installation, mais aussi dans toute la vie de la serre au quotidien, en support, évidemment, avec les agronomes. Baptiste Pajot et Florian Trogg, qui sont dans notre équipe commerciale. L'équipe commerciale qui est évidemment indispensable, pas simplement pour vendre une serre, mais pour vraiment commencer à partager une expérience avec nos pionniers, c'est-à-dire apprendre à les connaître, connaître leurs besoins, pour savoir pourquoi ils souhaitent s'associer avec nous, et donc vraiment démarrer cette relation qui ensuite perdure tout au long de la vie de la serre. Et enfin, moi-même, Yannick Fritz, je m'occupe de la partie ressources humaines et finances, après avoir travaillé à l'étranger pendant une quinzaine d'années, et récemment chez Vinci. Et j'en profite donc pour dire qu'il y a un point commun entre tous ces salariés et ceux qui vont encore nous rejoindre, c'est que quand on rejoint MyFood, ce n'est pas simplement pour un métier, ce n'est pas simplement pour avoir un salaire, c'est surtout parce que chaque salarié a une conviction qui peut, à sa manière, contribuer à la transition écologique, en étant convaincu que MyFood peut répondre à ce besoin. Donc l'idée, c'est de vous rappeler rapidement quelle est notre technologie, notre savoir-faire. Vous avez affiché à l'écran ce qui est notre produit aujourd'hui principal, en tout cas le plus connu, qui permet d'exposer l'intégralité de notre technologie savoir-faire dans une serre qu'on appelle le modèle family. Alors, je vais juste rappeler, passer les éléments les uns derrière les autres, puis on reviendra sur notre portefeuille produit juste après. En bas à gauche, vous voyez un premier bac de culture. Alors, ce n'est pas un simple bac en planétaire, c'est un bac vraiment avec quatre couches qu'on peut qualifier de bac de permaculture, avec un système d'éclairage artificiel pour les sites qui sont un peu isolés et puis pas très bien exposés au soleil, et notamment pour l'hiver. On voit également, juste au-dessus, un système de chauffage par poêle à granulés, ce qui permet d'avoir une activité dans la serre aussi bien en été qu'en hiver, voire à maintenir une température hors gel et prolonger la perte de culture. Le gros élément central que l'on voit, c'est notre meuble aquaponique avec les poissons dans les bassins qui, via leur déjection, fournissent des éléments aux plantes, via un système breveté de filtration. On voit un petit carré dans le bac de permaculture, dans le système aquaponique, qui est en fait notre système de suivi et de monitoring connecté, qui permet justement de collecter les informations et de les envoyer dans nos serveurs, et on verra par la suite comment on interagit avec ça. La grande tour blanche qu'on voit mieux, c'est celle qu'on voit également ici. C'est une tour en bioponie, un jardin vertical qui permet aux gens de cultiver sur des petits espaces. Lorsqu'on regarde la serre dans sa globalité, on oublie qu'elle est de qualité professionnelle, en aluminium, avec du verre trempé Securite. C'est le verre qu'on retrouve dans les voitures, donc ça supporte la grêle, ça peut supporter des charges lourdes, des chocs, et puis c'est, moi j'aime bien dire ça, c'est kit-proof, donc s'il y a des enfants qui jouent dans le jardin, ça peut supporter l'activité des enfants. On voit également les panneaux solaires qui permettent de rendre la serre autonome en énergie sur les besoins critiques de la serre, et puis des éléments d'ergonomie qu'il ne faut pas oublier comme la petite table de manutention qu'on voit sur la droite qui permet d'avoir l'intégralité de l'action qui se passe dans la serre et pas à l'extérieur. Et puis, on va avoir deux éléments de design qu'on va pouvoir remarquer ici, donc la couleur de la serre qui est personnalisée, et un plancher qui permet de donner une ambiance un peu plus feutrée dans la serre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir via le chat, on n'a pas de retour, c'est pas évident, mais voilà. Alors, la partie connectivité, je suis passé brièvement dessus à l'instant, on a des capteurs, notre serre est connectée, et à quoi ça sert ? Alors, vous n'êtes ni vous, ni la majorité de nos clients, des experts agronomes, donc en fait, avoir les données brutes, ça ne sert pas à grand-chose, on va nous collecter les données, les faire intégrer dans notre intelligence artificielle, et vous les mettre à disposition à travers une application qui va vous coacher au quotidien sur les éléments qui sont bien et moins bien de votre serre. L'idée, c'est de pouvoir communiquer en langage humain pour savoir, et lorsqu'il y a des actions à réaliser. On voit à l'écran, par exemple, la capacité de production de la serre qui est donnée, le pH actuel, la température, l'humidité, c'est des données qui sont accessibles en temps réel. Voilà, est-ce que tu peux dire un mot sur comment tu interagis ? Oui, alors tout à fait, à distance, nous, en tant qu'agronome, on peut suivre la stabilité du pH, la température dans la serre, et en fonction, donner des conseils aux personnes qui s'occupent de la serre pour permettre une bonne croissance des végétaux, une bonne santé des poissons. C'est aussi un côté rassurant pour le client, c'est que le client qui va partir en vacances ou partir en mission, en déplacement, va pouvoir suivre à distance l'évolution de sa serre, de la température, de l'humidité, du pH. Donc ça, forcément, c'est aussi de notre temps, ça répond aussi à ce besoin-là, le manque de temps des gens. Alors, on a une question, on peut répondre au fur et à mesure. Alors, est-ce que la nuit, la serre fonctionne, ou uniquement via les panneaux solaires ? Alors, quelle alimentation de la serre faut-il prévoir ? Alors, la nuit, la serre fonctionne sur les éléments critiques, c'est-à-dire la ventilation, la pompe et sème électronique. Les panneaux solaires vont charger des batteries pendant la journée et qui va permettre l'alimentation électrique de la serre pendant l'année. En temps normal, la seule alimentation nécessaire, c'est une alimentation de secteur. La serre va consommer en moyenne une soixantaine de watts, c'est-à-dire l'équivalent d'une grosse ampoule allumée tout le temps dans une maison, ce qui représente à l'année une charge électrique assez négligeable, à un période de 5 euros. J'ai une question que j'ai peut-être ratée. Ah bon, comment il y a les panneaux solaires ? Ok, c'est bon. On avance. Alors, bien évidemment, on peut avoir les meilleurs outils du monde, avoir la meilleure application du monde. Le seul élément qu'on oublie souvent, c'est qu'on se retrouve souvent tout seul devant son jardin. On a voulu éviter ça par la mise en place d'un élément qui est central à notre philosophie, c'est la communauté. Une communauté soudée en ligne qui partage au quotidien les interactions avec leur serre, leurs recettes, leurs problématiques, leurs besoins, leurs besoins de conseil, leurs innovations. Voilà, tout ça dans une communauté en ligne qui permet plusieurs choses. Déjà, dépanner le quotidien. Vous avez une salade malade, prenez une photo et vous aidez à détecter la typologie d'attaque que subit votre salade. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je peux planter actuellement ? On est 10 juillet, je ne sais pas. On a des calendriers de culture qu'on peut vous mettre à disposition et qui sont mis à disposition d'ailleurs. Et puis, des choses plus intéressantes comme des gens qui vont partager leurs recettes, leurs récoltes et puis des choses un peu nouvelles qu'on n'a pas pu cultiver suivant les ethnies des différentes personnes, les bavirantes. Et puis, les voyages aussi, on peut ramener des graines d'ici et d'autres et puis partager avec les gens des choses qu'on n'a pas vus de voir pousser. Ça, c'est vraiment le deuxième axe quand on dit qu'on propose des serres connectées. Elles sont connectées, on va dire, informatiquement avec l'application, comme on le voyait tout à l'heure, mais elles sont aussi connectées humainement. C'est vraiment dans l'ADN de MyFood. On n'aurait pas, on n'aurait jamais voulu vendre des serres purement et simplement et laisser les personnes se débrouiller d'elles-mêmes. Il est essentiel qu'on soit là en support. Il est essentiel que les gens puissent discuter entre eux et puis puissent aussi discuter directement avec nos agronomes. Ça permet de faire coexister trois choses. Donc, l'expertise de nos agronomes, la réalité du terrain du côté de nos clients et puis, quelque chose qu'on met rarement en avant, c'est les recettes de grand-mère qui vont pouvoir avoir une viabilité et puis un tampon technique. Toutes ces informations sont capitalisées au niveau d'une base de données unique et l'ensemble permet de faire émerger une intelligence collective qu'on n'aurait jamais atteint en étant les seuls prescripteurs de solutions. On peut revenir à la question pour l'alimentation électrique. Petite question de jeu grand-jean. Ce n'est pas clair, il faut donc une alimentation électrique de 120 en plus des panneaux. Alors, par défaut, la serre est branchée, je dirais, sur le secteur en 220. On peut avoir des panneaux solaires. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir systématiquement un backup réseau, c'est-à-dire que tant il y a d'énergie solaire, l'énergie ne sera jamais tirée sur le secteur. En cas de pénurie de soleil ou d'ombre très longue, je ne sais pas, nuage, des choses comme ça, le réseau prend le relais. Et pour les sites qui vont être isolés, effectivement, là, on va avoir une autonomie solaire totale. On continue sur l'esprit de communauté. Alors, je rappelle, échange, partage, témoignage, visite et contribution. L'idée de faire émerger quelque chose, donc on est fiers ensemble. L'idée de se dire, on fait partie, non pas, on n'est pas simplement client, mais on est acteur de l'intelligence collective et de l'évolution globale de ce qu'on va mettre en place en tant que citoyen pionnier. Donc, ça fait partie des rôles d'un système pionnier d'être moteur sur les publications des résultats, sur les recommandations et sur les publications qu'il va pouvoir mettre. Aucune question, on est idiote. On demande même aux gens d'aller plus loin dans la mise en place de questions, parce que ça contribue à l'émergence de choses qui ne sont pas claires chez certaines personnes. Et on permet aussi, via cette reconnaissance, de donner des bons d'achat, par exemple, à nos pionniers ou de rétribuer des associations à la place. L'idée, quand je dis ça, c'est de dire, si vous êtes acteur, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas nous aussi moteur de votre action. Et pour fidéliser ça, il y en a des contributions. Le pionnier peut faire le choix de dire, non, moi, je ne veux pas bénéficier des contributions, par contre, vous pouvez financer une association à ma place et je ferai toujours des publications, je serai toujours moteur dans la communauté. Cet aspect-là, d'un point de vue aussi de l'entreprise elle-même, c'est pour nous aussi un gage de réussite. Et c'est même un petit peu un indicateur qui nous pousse à réussir. On se retrouve finalement confronté tous les jours ou régulièrement aux remarques de nos pionniers. On est donc obligé d'y répondre rapidement. Et finalement, si aujourd'hui tout ce qu'on disait là, c'était du vent, c'était juste un beau design, un beau packaging, ça pourrait péricliter. Mais non, aujourd'hui, on a tous les jours des remarques des clients et c'est ce qui nous pousse finalement à avancer et puis toujours à nous améliorer. Et il y a quelque chose dans cette vision de transparence et confiance, c'est que de nombreux clients ont accepté de mettre à disposition leurs contacts et leurs coordonnées directement sur notre site Internet. Et ça permet à des nouveaux ou des futurs pionniers de pouvoir interagir, ou même des journalistes ou des médias, de pouvoir interagir avec nos pionniers sans notre filtre à nous. Donc, vous pouvez être considéré comme un tiers qualifié peut-être de simple revendeur de solutions. On dit, mais ce n'est pas grave, allez voir un pionnier qui, lui, n'a rien à gagner à vous vendre ce qu'il fait et son expérience du quotidien. Il va pouvoir partager ses récoltes, ses cultures, ses problématiques du quotidien. Et on est totalement transparent là-dessus. Du coup, chaque pionnier et chaque serre est un showroom à part entière qui permet d'être la démonstration de notre savoir-faire et de notre solution. Alors, on parle de solution, on a un portefeuille de solution qui est assez large en termes de besoin. On va aller, pour les gens qui ont des tout petits espaces, en extérieur, moins d'un mètre carré, où on a même en intérieur, on a ce qu'on appelle le jardin vertical bioponique, la tour aérospring. Donc, ça vous permet, comme on voit ici, sur un mètre carré, de pouvoir cultiver l'équivalent d'un jardin potager de 5 mètres carrés extérieurs et pouvoir récolter près de 40 kilos par an de récolte. Pendant l'entretien réduit à son minimum, l'arrosage est automatique. Il y a une réserve de 80 litres d'eau et c'est totalement autonome. Il faut quand même le brancher à un câble électrique et la consommation, à la fois-ci, elle est totalement négligeable. Je vous réponds d'avance à la question de grand-jean. Ensuite, on a les solutions dites city pour les villes un peu denses, pour les gens qui habitent en centre-ville mais qui ont la chance de bénéficier d'un espace un peu plus large, comme un grand balcon, une grande terrasse. La solution fait 3 mètres carrés, les serres démarrent à partir de 1500 euros et en version connettée à partir de 3200 euros. L'idée, c'est de se dire, j'ai 3 mètres carrés que je veux rendre efficace sur un point de vue production alimentaire et je vais pouvoir cultiver jusqu'à 140 kilos de récolte par an sur cette petite surface avec une ergonomie qui fait que ma tenue de jardinier va être ma tenue civile. Je vais pouvoir rentrer le soir chez moi à 22h après une journée exténuante, faire ma salade, faire mon entretien et tout ça en moins de 10 minutes. Et enfin, la version family qui permet cette fois-ci d'atteindre un autre niveau d'autonomie alimentaire sur une ambition de culture beaucoup plus importante et forcément, il y a besoin d'un peu plus d'espace. Est-ce qu'il y a une estimation du nombre utilisé avec 80 litres d'eau ? Alors, oui, globalement, ça va dépendre de la période d'année dans laquelle on va être. En été, on va être sur pratiquement un mois et demi d'autonomie, sur 80 litres d'eau. Un mois et un parce que c'est les grosses périodes de chaleur. Comme on a eu cette année, on va être plutôt sur un mois et sur les plates hivernes, on va aller jusqu'à 6 mois parce qu'il ne se passe pas d'évaporation. Le seul élément, ça va être la transpiration des végétaux et l'évaporation de la chaleur. Donc là, encore une fois, on peut partir en vacances, en week-end, l'esprit libre. Il n'y a pas besoin d'arroser tous les jours les bacs ou de remettre de l'eau dans l'aérosprime. Je devance une question sur les serres. On a la même... OK. Sur les serres, en termes d'autonomie en eau, en fait, les serres peuvent être qualifiées d'autonomes en eau car elles sont équipées de systèmes de récupération d'eau de pluie via des gouttières qui sont intégrées sur les structures des serres. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'évaporation extrême et faire éventuellement des compléments d'eau manuels. Mais ça reste assez facile à gérer. La consommation, par exemple, d'une famille, c'est de l'ordre de 1000 litres par an. Donc 1 à 3% du volume global par mois de la serre. Quel genre de solution nutritive pour la tour aéros ? Quel est le coût dans le cadre de cette solution ? Je peux le laisser répondre. Alors la solution est composée d'éléments organiques, naturels, c'est de la puce de betras, du purin d'ortie, des choses que la plante va pouvoir assimiler grâce au système racinaire et qui est mis en circulation via la peau. Et le coût, alors ça va être du 35 euros les 5 litres. Voilà. On va avancer. Alors sur la famille, simplement, la serre familique que vous voyez à l'écran, elle peut être doublée, triplée, à l'infini. Aujourd'hui, ce sont des particuliers qui ont choisi de l'installer chez eux, mais ce sont aussi des entreprises, des maisons de retraite, des salons de massage, des écoles. Et donc selon les besoins de chacun, qui peuvent être simplement de la production de légumes ou également un espace d'accueil, voire un espace de travail, on peut imaginer qu'on décide d'installer une serre en taille x2, x3, 22 mètres carrés, 44 mètres carrés, et ainsi de suite. L'idée, c'est de se dire que nos solutions peuvent être adaptées à n'importe quel besoin, qu'ils soient des besoins à titre de famille, des besoins plus gros, par exemple, pour les restaurants, ou même jusqu'à des collectivités pour des besoins de cantine, avec des besoins de chalandise qui vont être de plus en plus larges, avec une solution qui se dit industrialisable et scalable, c'est-à-dire qu'on ne va pas être limité par la complexité de la mise en place d'une grande serre. On va simplement multiplier les modules qu'on maîtrise parfaitement, en termes d'installation, en termes de production, et qui vont être comme ça adaptés aux besoins du site en question. La réponse, c'est pour un an d'entretien Myosecd pour 35 euros. Même plus d'un an. La Sercity peut-elle être tendue par la deuxième Sercity ? Physiquement, oui. Dans la partie ergonomie, on va avoir du mal à pouvoir les multiplier. Quand vous allez voir la photo que je viens de mettre en ligne, le bac est au milieu de la serre. On pourrait imaginer avoir deux City qui sont étendues, avec des bacs qui sont dos à dos. On ne va pas avoir la même flexibilité que sur une Family, par exemple. Alors, l'Alima, justement, c'est une famille qui est à Lyon, qui cultive sur son toit terrasse, et qui intègre ses enfants dans une dynamique, justement, d'appropriation de la production. On a souvent tendance à dire que ce qu'on fait de ses mains est meilleur. Forcément, un enfant a pris part à l'expérience, a pu aller de la graine, la mettre dans un kit à semi, la mettre dans sa serre, et puis a pu goûter un légume qui a un goût totalement vrai, un vrai goût de légume, sans triche. Eh bien, on va pouvoir l'intégrer dans une démarche où il va être éduqué à ça pour son avenir. On réalise également des éléments dits à demi-mesure. Notre stratégie, c'est de faire de la rationalisation des éléments standards. Sur demande, on peut faire des choses qui vont être à demi-mesure dans la limite de certaines maîtrises de dimension. On peut, sur une city ou sur une famille, faire des choses qui sont un peu plus grandes, un peu plus petites, suivant les besoins. L'idée, c'est quand même de rester sur un standard pour maîtriser les coûts et l'expérience. Question, vous êtes très développeur internationale, comment gérez-vous le SAV international ? Les agronomes sont-ils amenés à se déplacer ? On y reviendra dans la suite, dans notre business model. L'idée, c'est de se dire qu'on maîtrise tellement bien notre système qu'on peut intervenir par Internet uniquement. On a des visions, aujourd'hui, on a des capacités de voir des choses à distance avec des smartphones, avec des webcams. Il n'y a pas besoin d'avoir une interaction physique d'un agronome. En revanche, on peut être amené à donner des leçons par du coaching, par des formations beaucoup plus évoluées, sur demande, lorsque l'on veut aller plus loin et qu'on a passé le premier stade de maturité, c'est-à-dire déjà les productions qu'on met sur le catalogue. C'est bon, pas de... On avance. Alors, la vision de la famille, cette fois-ci en images, elle a été très jolie en photo, en 3D, mais encore mieux en vrai. On voit l'opulence, en fait, de la végétalisation sur une si petite structure, avec une ergonomie qui a toute épreuve. Vraiment, là, la tenue de jardinier, c'est la tenue de tous les jours. Le pire qui peut vous arriver, c'est d'avoir un peu d'eau sur les chaussures. Vous avez le clip-tie de l'eau, la vision des poissons. C'est dans un environnement où vous n'avez pas peur de pouvoir manger à la volée ce qu'il y est produit, parce que vous n'avez pas mis de produits chimiques, vous n'avez pas mis d'insecticides, pas d'OGM, et vous avez une confiance totale, parce que vous savez ce que vous avez planté dans votre serre. Voilà, pour la petite histoire, la serre que vous avez ici, c'est une serre qui a été déployée dans un EHPAD, près de Strasbourg, où la serre est gérée dans la quasi-intégralité par des résidents de cette EHPAD. Il y a eu un protocole mis en place par directeur sur, justement, un suivi médical et psychologique, pour voir l'impact que ça peut avoir sur les résidents. Et on voit déjà des impacts hyper positifs, diminution de la charge médicamenteuse, des gens qui sortent de leur chambre pour les cultiver. On a aussi un effet Madem de Proust avec les senteurs, les goûts qui reviennent et qui permettent de réactiver certaines zones du cerveau qui étaient un peu endormies. Et puis, vraiment, une volonté des résidents de pouvoir cultiver et pouvoir valoriser ça dans la cuisine par le chef qui joue le jeu. Donc, on peut avancer. Et justement, dans la vision de modularité des solutions, on va avoir un exemple ici, deux exemples de serres qui sont déployées, l'une dans une mairie et l'autre dans une entreprise de comptabilité. L'idée, c'est de se dire, on peut avoir des usages totalement hybrides et versatifs de la serre. Culture, oui, c'est bien, ça produit, c'est génial. OK, mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Est-ce que je peux aller plus loin ? Ah oui, je peux aller plus loin. Je peux en créer une surface d'accueil pour accueillir des clients, pour accueillir des groupes scolaires, notamment dans le cas de l'Ivrigargan, de Sevran ou de Falsbourg, accueillir des groupes pour faire la médiation intersalariée, faire des cours de cuisine, des cours de yoga, des massages, par exemple, dans le cas d'un salon ayurvédique, faire table d'hôte, quelque chose d'un peu exotique. Voilà, mais vraiment un espace multi-activités qui peut être étendu comme ça à l'infini. Un équipement qui peut être aussi plutôt à visée ergonomique, avec une surface d'accueil un peu agréable, qui change un peu du bureau, mais qui est toujours dans l'enceinte professionnelle pour faire des réunions d'un nouveau genre, pour intégrer des clients aux démarches RSE, notamment au niveau aussi bien salarié, parce que c'est quelque chose qui peut être accessible et qui peut reproduire chez eux, mais aussi dans une vision plus grande dans la politique globale et la suite d'une entreprise. Pas de questions, on peut avancer. Alors justement, sur les endroits qui sont plus contraints en termes d'espace, on a une tour verticale bioclonique là en oeuvre sur une petite terrasse. On voit que sur un tout petit espace comme ça, on arrive à produire une quantité assez importante de végétaux qui peuvent permettre notamment d'agrémenter les salades, les cocktails, les apéritifs, et tout ça dans une esthétique qui est vraisemblablement assez agréable à l'oeil. Ça peut aussi servir de complément, même pour des personnes qui ont déjà un jardin, qui éventuellement veulent avoir à proximité de leur cuisine des herbes aromatiques ou d'autres légumes. Pareil pour un restaurateur qui n'a pas forcément beaucoup de place ou le temps d'aller dans un éventuel jardin qui leur a à disposition et qui directement à côté de lui a accès à cette tour. L'idée c'est quasiment de pouvoir avoir un horizon culturel qui peut être toutes vos aromatiques à disposition quasiment toute l'année et à portée de main. Alors, techniquement, est-ce qu'il y a de plusieurs sortes de plantes sur une tour à l'euro par rapport à une solution nutritive ? Oui, on peut tout à fait mettre plusieurs types de plants comme vous pouvez le voir. Ici, il y a des aromates comme de la salade et sur d'autres, en interne, on a des choux rares ici, on a mis des aubergines, des tomates, enfin, une gamme variée de produits. Et niveau carence, la solution est relativement riche pour justement combler et n'avoir aucune carence dans ce type de culture. Alors, pour ceux qui débutent avec cette tour ou avec une serre, c'est typiquement le genre de questions qui sont posées, une très bonne question. Et c'est là où soit l'agronome vous répond en direct. Soit vous avez à disposition ce qu'on appelle le wiki qui est une base d'informations communautaires. Et là, vous aurez tous les conseils sur, par exemple, les sortes de plantes qu'on peut mettre, mais aussi où les mettre simplement. On imagine très simplement qu'un légume lourd, on va le mettre plutôt en bas pour qu'il ait un socle et tout ce qui est léger, on va le mettre plutôt en bas. Techniquement, sur une tour à l'aéroserie, vous avez 36 emplacements en standard sur le tour, on peut très bien qu'il y ait 36 éléments différents. On peut aller vers des choses très exotiques comme des melons, de l'aromatique classique, mais des choses un peu plus hautes comme des tomates, des aubergines, et on peut aussi des poivrons, des choux. Voilà. Alors, on a parlé de notre portefeuille de... Alors, les pionniers sont-ils... Alors, question. Les pionniers sont-ils satisfaits ? Comment mesurez-vous leur satisfaction ? Alors, déjà, par l'interaction que l'on a au quotidien dans le réseau social interne, quand les gens ne sont pas contents, ils le disent. Bon, ça peut être parce qu'ils ont perdu une récolte, ça peut être parce qu'ils ont des poissons morts, ça peut être parce qu'ils se font attaquer. Donc, dans tous les cas, on a une réponse adéquate via nos agronomes et on mène une enquête également par des formulaires pour vérifier que la suspicion est globale et pas uniquement liée à un moment précis. Forcément, si vous demandez à quelqu'un s'il est content alors qu'il est de se faire attaquer par les pucerons, il ne sera pas content. Par contre, si vous demandez sur l'année globalement, comment ça s'est passé ? Globalement, nous, on est quand même assez confiants de par les résultats qu'on a capitalisés sur la masse pour dire que les clients sont quand même satisfaits. et qu'il n'y a pas possibilité de pouvoir dire le contraire. C'est d'ailleurs pour ça que leurs coordonnées sont disponibles en ligne et que vous pouvez les appeler. Pour aller encore plus loin sur cette satisfaction client, je fais une petite parenthèse RH. On vient de signer avec l'ensemble de nos salariés un accord d'intéressement, chose qui est quand même assez rare dans une petite entreprise comme la d'autre. Et dans cet accord d'intéressement, il y a évidemment des critères de chiffre d'affaires et de marge, mais il y a un troisième critère qui pèse autant que les autres qui est la satisfaction client. Si en fin d'année, on se rend compte qu'après deux questionnaires envoyés à l'intégralité des clients, les notes de satisfaction sont trop faibles, évidemment déjà, ça va nous faire mal au cœur parce qu'on prend ça très à cœur, mais aussi, ça va pénaliser notre propre intéressement et donc notre propre revenu. Alors, on continue, on a parlé des solutions physiques, donc on a aussi des offres de services en parallèle. Alors, ça commence par l'installation de la serre. Donc, les serres sont faciles à installer soi-même. C'est un gros élément kit. D'ailleurs, on a réalisé une prouesse de réussir à transporter une serre de 22 m² sur l'espace d'une palette. Voilà, donc c'est-à-dire que ça peut rentrer dans un ascenseur, ça peut être amené par des petits transports en ville et ça peut être dans la même journée, être mis dans un casque-ascenseur, monté à l'étage et puis installé dans la journée. Voilà, dans le cas d'un immeuble, par exemple. Donc, ce service d'installation est un service qu'on propose à part entière. La maintenance à domicile, donc soit à l'axe, soit en abonnement. Voilà, on peut venir chez vous, par exemple, lorsque vous êtes en vacances, lorsqu'il y a besoin dans une entreprise de veiller au maintien en vie du système pour être sûr qu'il n'y a pas de dérive. Ça peut être de remplir les consommables, les éléments comme les distributeurs de nourriture de poissons. Ça peut être des choses comme planter ou récolter pour tiers. Voilà. Le support agronomique. Donc, tous les jours, on est sur notre communauté, on va répondre aux pionniers, aux personnes commissaires, que ce soit pour leurs problèmes de pucerons, pour tout simplement apprécier le fruit de leur récolte. Aussi, on va se déplacer pour leur faire des formations à leur demande s'ils le souhaitent. Et également, à organiser des visites ici pour leur expliquer plus concrètement d'un point de vue agronomique comment ça se passe, pour mettre en torture dans les tours, etc. On réalise aussi des prestations de consultance, aussi bien dans le cadre de conférences. On est conseillé comme des experts aujourd'hui du domaine de la lecture urbaine et verticale, de loin. Ça peut être aussi dans le cadre de cours, que ce soit des cours d'entreprenariat, des cours agronomiques également, aussi des encadrements de concours start-up, et dans le cadre de projets un peu plus larges comme les plans que l'on voit comme pariculteurs où ils ont besoin d'une expertise externe parce qu'ils ont des grands projets dans plein de choses. Malheureusement, la réalité du terrain est quelquefois un peu loin de leur réalité, de leurs besoins et de leurs dessins. Et là, il faut parfois les ramener à terre et surtout leur donner des éléments factuels pour aller plus loin dans leur projet. Alors, voilà un exemple d'un webinaire qu'on réalise tous les deux mois en moyenne où ils essaient de pouvoir capitaliser sur la période, toutes les questions qui ont été récurrentes, apporter une vraie réponse systémique, également enrichir notre base wiki, qui est notre base de connaissances en ligne, prendre des nouvelles questions et aussi préparer la nouvelle saison. Vous donnez les bonnes bases, enfin, donner les bonnes bases aux pionniers pour démarrer et ne pas faire d'erreurs de débutants sur les prochaines saisons, que ce soit en termes d'attaques de nuisibles, que ce soit en préparation des semis ou que ce soit en conseil du quotidien. Dans la vision d'accompagnement, c'est toujours se dire, voilà, je suis, je peux être très bien expert, en tout cas, je suis toujours content d'avoir la répétition d'un élément qui peut être simple pour moi, mais il faut savoir dans une communauté des gens qui sont experts, d'autres qui sont débutants, pour emporter tout le monde vers le haut et de ne pas avoir des gens qui disent à la fin, voilà, je n'y arrive pas parce que je n'ai pas réussi. Ce n'est pas possible aujourd'hui dans notre vision. On continue dans le portefeuille cette fois-ci des accessoires et des consommables. Alors, les consommables dans une serre, c'est quoi ? Ça va être des graines, des poissons, voilà. Ça peut être pas mal aussi comme sur la partie bioponique des fertilisants organiques. Ça peut être des éléments qu'on va être amené à changer comme, je ne sais pas, la feutrine dans les tours, voilà. Alors, il y a plein de choses que les gens peuvent faire eux-mêmes. L'idée, c'est aussi de dire, voilà, les gens n'ont pas le temps de bricoler, n'ont pas envie d'avoir des solutions sur l'éternel professionnel. On pense eux-mêmes, ça a du sens. On peut aussi voir sa serre augmenter ses capacités de production par des équipements complémentaires. Ça peut être les éclairages LED, ça peut être un poêle à granulés, ça peut être des buleurs, ça peut être des kits à semis, ça peut être des incubateurs, voilà. Plein de solutions qu'on a sur l'éternel pour aller encore plus loin dans une vision d'autonomie. On a aussi un service de plan livré à domicile par la poste. Vous pouvez faire vos semis vous-même, aller choisir vos graines, mais quelquefois, on aime bien avoir quelque chose clé en main, un peu à la Nespresso de se dire tous les mois. J'ai une sélection réalisée par nos agronomes avec les graines qui correspondent à la période, qui sont cultivées dans les règles de l'art, pour la plupart qui sont de variété ancienne, souvent labellisées Déméter, donc on va vraiment dans l'ayatola de quasiment l'extrémisme du bio et surtout avoir vraiment un accompagnement qui vous évite de perdre du temps ou de passer du temps sur des choses que vous ne maîtrisez pas à agir. Peut-être que plus tard, les gens seront plus hâtés à le faire eux-mêmes. Il faut commencer doucement avec un accompagnement plus large. Et puis, les éléments de connectivité pour avoir accès au hub et à la communauté. Une question de Laurent ? Oui, j'ai très bien. Oui. Alors, on voit souvent des capucines dans les plans. Est-ce qu'une raison esthétique ou pratique ? Alors, la capucine, c'est aussi une fleur comestible donc ça va colorer nos fleurs. Et après, c'est une fleur donc ça va venir plutôt colorer, venir attirer les insectes pollinisateurs et donc favoriser aussi la pollinisation jusqu'à la fructifération des autres plans que vous avez sur votre tour. En plus, une parenthèse, d'ailleurs, le calendrier de culture intègre ces dimensions d'architecture végétale qui permet d'avoir une interaction entre ce qu'il y a d'un côté dans les bacs de permaculture, dans les tours verticales et dans les aérosprings pour créer un écosystème global stable au sein d'une serre. Alors, on voit justement un exemple d'une tour aérospring dans un environnement cette fois-ci intérieur. Voilà, pour des gens qui vivent en vie et qui n'ont pas la chance ou l'espace pour avoir une terrasse ou un balcon, on peut cultiver à l'intérieur de chez soi avec un système d'éclairage LED qui permet de quasiment tout faire pousser. Alors, il faut faire quand même attention qu'on cultive à l'intérieur à ne pas faire de choses qui prennent trop d'espace parce que ça va venir un petit peu cannibaliser l'espace de vie. Alors, un élément qui est important c'est comment est-ce qu'on gagne notre vie et quels sont nos produits sur le point de vue financier. J'ai pris un seul exemple pour rester concret, c'est celui de la Serre Famille 22 qui est notre best-seller. On voit que les prix varient globalement entre 3 000 et 18 000 euros sur les versions prééquipées. Un peu comme un concessionnaire de véhicules, on va avoir des lignes de finition qui intègrent plus ou moins d'options. Il faut dissocier deux typologies d'options. Les options dites à visée productive, donc on va avoir des bacs de culture, on va avoir le poil à graduer qui permet de cultiver plus loin dans l'année, on va avoir les lampes de culture et les LED de culture qui vont pouvoir booster la productivité. Et puis, on va avoir des options qui vont être plutôt à visée ergonomique ou de design comme la couleur de la serre ou le plancher. Et il y a une option qui est entre tout ça, c'est l'option cela qui permet cette fois-ci d'avoir l'autonomie énergétique qui rentre un peu dans les deux cases en même temps. Alors, ça c'est une vision d'options, je dirais, de serres prééquipées et on peut aussi constituer sa serre ou la faire évoluer après une première acquisition par des options qu'on va pouvoir avoir à la carte qui vont pouvoir s'ajouter les uns derrière les autres. Voilà. aucune option ne peut être ne peut ne pas être rajoutée par la suite. ça permet à des gens de pouvoir rentrer très rapidement dans la communauté avec un coût d'entrée qui est inférieur à 3 000 euros et pouvoir, comme ça, faire évoluer en même temps leur maturité le nombre d'options et aussi le budget qu'ils y consacrent. Je reviens rapidement sur la partie pricing. on a aujourd'hui une offre qui permet à des gens de rentrer aussi dans une vision de location au mois. L'idée, c'est de pouvoir se dire OK, la serre produit tant de végétaux, j'ai un effort d'épargne de temps, est-ce que j'arrive à équilibrer entre ce que me coûte cette location et ce que produit la serre. Voilà. Donc, on arrive à permettre à des gens avec des budgets qui n'ont pas forcément 15 000 euros sur son compte bancaire à pouvoir dépenser. Par contre, si on commence à 137 euros par mois, tout d'un coup, ça devient possible et ça ouvre à de nouvelles perspectives et surtout qu'en termes de transfert de budget, on est quasiment à l'équilibre. On va avancer. S'il n'y a pas de questions sur la partie pricing, on avance, on reviendra. Un élément qui est important, c'est qui existe aujourd'hui sur le terrain et il y a-t-il une vraie compétition et une vraie concurrence par rapport à notre segment. Il faut dissocier trois types de segments aujourd'hui. Le premier, c'est ce qu'on appelle le kitchen gardening. C'est ce qu'on va retrouver chez la Fnac, Dardy et Boulanger. En entrée maintenant de magasin, ça devient très tendance. Des petits blocs comme ça qui permettent d'utiliser 3-4 herbes aromatiques. Alors oui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. c'est souvent des cadeaux de départ, des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de fin d'année qu'on va faire entre familles et très vite les gens vont être frustrés par la faible capacité de production de ces éléments-là et on va aller un peu plus haut en termes de productivité et d'ambition. Il y a notre segment où effectivement on est aujourd'hui quasi seul sur le marché avec des solutions qu'on appelle middle size où là l'idée c'est vraiment d'être productif mais à une échelle individuelle et ensuite il y a les grandes fermes commerciales où on en voit dans le sud par exemple de la France qui restent encore sur des technologies un peu archaïques et on voit seulement émerger maintenant des technologies qui sont proches de la note sur la copogne et la biopogne sur de la ferme commerciale. Au niveau des acteurs présents sur le marché alors un des acteurs français qui est très connu qui a fait beaucoup de communication c'est Agricool qui font des des conteneurs de production spécialisés sur les fraises. Voilà. Est-ce que c'est un acteur qui est concurrentiel à nous ? Non parce qu'il est très segmenté et très spécialisé et qu'en plus aujourd'hui ce fer de bapa il n'a pas encore produit de solution commerciale. Urban Farmers qui a déposé le bilan voilà l'idée c'est de faire des fermes dans la ville qui produisent et qui permettent d'avoir aussi une activité sociale intégration sociale voilà donc pas fait long feu et puis des acteurs qui vont être entre la production commerciale et puis la mise en place de solutions techniques chez le jardin comme Food Gin Farm ou sous les fraises où là on va presque être dans du paysagisme et pas forcément dans des solutions clés en main commerciales. on va avoir aussi on va avoir aussi pas mal de sites dédiés au do-it-yourself comme aquaponie.net et puis des solutions si tu vois sites purement industriels type américaine comme Fried Farm qui font des solutions de production sous-contain également aux Etats-Unis uniquement orientées très très productives plus de collectivités restaurants mais des coûts d'entrée qui sont supérieurs à 100 000 dollars. Alors question comment imaginez-vous MyFood dans 5 ans l'idée européenne du marché ? Alors dans 5 ans l'idée c'est même d'aller plus vite on va faire par contre les choses dans l'ordre c'est pour ça que nos besoins de ce lancement sont à notre niveau c'est déjà effectivement d'être fort sur son propre marché c'est-à-dire le marché français être incontournable c'est déjà quasiment le cas aujourd'hui sur le marché européen et puis par effet de veine voir ce qui est possible en termes de rayonnement international Quelques éléments financiers impactants notre activité a commencé en 2016 jusqu'en 2018 l'idée c'était d'avoir des prototypes avancés de serre où on a permis aux gens d'intégrer notre communauté en contrepartie d'un retour d'expérience qui nous ferait arriver dans un produit commercial donc on a fait un peu de chiffre d'affaires en 2016-2017 c'est impressionnant on passe de 100 000 à 400 000 x 4 en une année c'est quand même pas négligeable puis notre vraie activité commerciale a démarré en 2018 avec un salon agricultuaire avec un vrai catalogue produit avec des vraies finitions et des serres qui sont disponibles quasiment comme un produit enfin pas quasiment on est disponible comme un produit qu'on achète clé en main et sur catalogue on voit l'évolution nette du chiffre d'affaires donc le trend est toujours aussi rapide on a agi 200 serres vendues et déployées sur 14 pays voilà c'est une réussite on peut en être fier alors ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là mais en 3 ans on a réussi à créer une entreprise à faire beaucoup de recherches et de développement élaborer un concept développer une base communautaire créer des liens forts avec des pionniers et en même temps on a réussi vraiment à vendre ce produit on n'a pas simplement levé des fonds fait de la recherche dans notre coin cru qu'on allait être les meilleurs c'est toujours un petit peu comme on le disait tout à l'heure avec les clients on se fixe des objectifs élevés et qui font que on ne va pas juste brasser du vent on a un produit on a une communauté et maintenant ce qu'on souhaite c'est la faire grandir encore plus alors 200 serres déployées et aussi des grands noms on peut citer par exemple Orange le CEA les casinos par touche si j'ai en tête des chambres d'hôtes des hôtels des traiteurs dans le sud des grandes entreprises comme Carrefour aussi qui intègre bientôt la communauté des acteurs comme Truffaut qui est un client et non pas un revendeur c'est assez le table voilà des écoles d'agro aussi qui font partie de nos clients on précise un petit peu nos chiffres le marché est à la fois orienté B2C alors particulier et entreprise je vais le faire en français 25 points de notre marché orienté entreprise aujourd'hui 64.3 sur du particulier excusez-moi au niveau de marché on voit qu'on est assez homogène sur le marché européen mais on a aussi quelques présences dans le Moyen-Orient au Qatar bientôt en Arabie Saoudite et puis au Canada voilà l'idée aujourd'hui c'est de se dire que solution du fait de l'agilité logistique qu'on a mis en place peut être exportée absolument n'importe où sans problématiques spécifiques le support peut être fait à distance et on voit les projections du chiffre d'affaires homogènes par rapport à l'activité qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui alors sur notre levée de fond on est accompagné je sais de pas m'ouvrir on est accompagné par l'ITA il y a des éléments qui sont importants notamment dans nos impacts non financiers donc on répond aujourd'hui via notre activité à 17 éléments d'impact non financiers qui vont aller de l'éducation de la lutte contre la pauvreté de la lutte pour le bien-être physique prends le relais je vais juste prendre un débat excuse sur les critères on essaye évidemment de les remplir tous on va y aller étape par étape mais il y en a aujourd'hui déjà qu'on a su cibler le développement urbain des villes évidemment l'action climatique le bien-être de la population et également d'autres critères comme le zéro déchet par exemple donc petit à petit on avance sur tous ces critères là pour en atteindre un maximum c'est un petit peu comme une feuille de route environnementale à quoi servira la levée de fond donc la levée de fond on va y venir mais c'est évidemment une excellente question aujourd'hui elle va servir principalement à notre développement commercial en Europe dans notre comité et au fil des aubaines comme le disait tout à l'heure Johan au développement commercial à l'étranger hors Europe on peut imaginer notamment au Canada et aux Etats-Unis mais également du côté de l'Asie ou même du Moyen-Orient où on a aujourd'hui déjà des premières touches voire des premières ventes qui vont nous permettre de développer encore plus ce réseau donc concrètement ça veut dire étoffer l'équipe commerciale et évidemment étoffer l'équipe support mais peut-être dans une moindre mesure aujourd'hui on a surtout besoin de commerciaux pour répondre à la demande il nous arrive concrètement d'avoir certaines journées où on ressort frustré parce qu'on a plusieurs clients potentiels qui nous contactent et on n'est pas dans la capacité de répondre rapidement parce que nos commerciaux sont occupés à répondre à d'autres et par contre au niveau logistique au niveau support on a aujourd'hui une flexibilité très forte on a mis en fait en place des process et un outil de gestion qui nous permettent de répondre très rapidement à une demande croissante c'est pas parce que la demande va être multipliée par deux que nos équipes support vont devoir être multipliées par deux au contraire ça va nous permettre de faire des économies d'échelle alors la présentation en ligne est assez étrange alors quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée de où on en est en termes d'impact non financier 18 tonnes de nourriture produite c'est équivalent de 72 hectares préservés de terre alors c'est très difficile à lire c'est 4,5 millions de cubes de litres d'eau économisés c'est énorme en fait on s'en rend pas compte mais quand on dise par 90% le besoin d'eau forcément il y a un impact assez rapide c'est deux fois plus de vitamines en moyenne sur les productions alors évidemment on est un peu passivis sur le reste agronomique ça que nous réunions je peux te dire typiquement alors on a fait des tests au niveau de la composition nutritionnelle des produits et des légumes qu'on produit ici il s'avère que les protéines les vitamines qu'on retrouve dans sa composition est plus importante que le produit qu'on va trouver en supermarché donc on s'est basé avec le résultat de l'NSS qui est une base de données fiables et on a comparé avec les produits qu'on a produits nous-mêmes dans le serre via l'aquaponés et les résultats étaient très grands on a intégré dans la communauté des gens qui n'avaient pas forcément déjà jardin dans leur vie voilà plus de 200 élèves qui ont pu être éduqués sur la partie production et puis on a vu tout à l'heure la première maison de retraite équipée d'un jardin intelligent waouh alors c'est surprenant de voir une présentation qui a bougé en lignée alors petit retour sur la route qu'on a parcouru ce qu'il nous reste à parcourir donc 2015 les genèses du projet voilà un profond concept une serre qui était un prototype expérimental qui fonctionnait un éco-camp d'innovation qui nous a permis d'émerger sur l'idée jusqu'à la création d'entreprises effectives en 2016 développement assez rapide des premiers pionniers entre la France et Benelux donc Suisse Allemagne Luxembourg puis France et puis un premier tour de financement avec des gens qui étaient dans notre premier cercle de périmètre qu'on appelle la love money 2017 déploiement et développement de la première vraie vague de citoyens pionniers en Europe avec des impacts notables sur les réseaux sociaux on a des vidéos qui ont fait énormément de vues c'était vraiment l'émergence des besoins sur la partie agriculture domestique donc les gens qui commençaient à se rendre compte que c'était important de pouvoir cultiver et d'être indépendant chez soi voilà on était à la fin de l'année 8 personnes et on a levé en 2017 un premier tour 1,2 millions d'euros en premier tour de table 2018 c'est déjà derrière nous le lancement européen on se disait tout à l'heure un portefeuille de produits disponibles un catac clair avec des produits qu'on peut acheter absolument n'importe où et une exportation dans le Moyen-Orient en Asie aux Etats-Unis et sur cette année seulement on a déployé plus de 100 fermes sur le territoire 2019 c'est scale-up c'est pour ça qu'on réclame votre assistance pour la levée de fonds vraiment la structuration de l'activité la mise en place d'une copaine de communication stricte et puis un petit peu organisée et puis ce qu'on a dit ce qu'a dit Yannick tout à l'heure le recrutement d'une équipe commerciale un peu plus large il y a aussi pas mal d'éléments sur la partie industrialisation 2023 on verra où est-ce qu'on en sera mais l'idée c'est d'être un acteur majeur et puis leader sur le secteur avec un chiffre d'affaires qui va de pair j'ai fini la présentation donc si vous avez des questions n'hésitez pas on peut y répondre maintenant alors qu'on arrive pile à 19h donc je ne sais pas si on a encore quelques minutes à vous consacrer parce que les gens de l'État peuvent me dire ça voilà pourquoi ça tourne ah quelqu'un tourne les pages à ma place je laisse faire voilà donc le plan pourquoi est-ce qu'on a besoin d'argent on a besoin d'argent pour les éléments suivants le développement européen voilà le lancement hop alors ça tourne tout seul je n'ai pas la main ce n'est plus la main écoutez j'attends vos questions parce qu'en tout cas je n'ai plus la main sur la présentation un moment sur l'encrassement des surfaces vitrées et donc une perte de luminosité alors non alors les vitres peuvent être traitées avec des éléments déperlants mais globalement l'entretien du surface vitrées est assez simple un jet d'eau de temps en temps un coup de raclette et ça suffit à avoir une cercle qui est très bien entretenue est-ce qu'il y a un encrassement des vitres sur leur point de vue de résultat agronomique alors quel terme pour l'investissement quelle valeur pré-monnaie alors vous allez recevoir un dossier d'investissement incessamment sous peu qui sera disponible en ligne alors les termes il faudra juste une précision par ce que vous voulez comme élément et la valeur aujourd'hui pré-monnaie est fixée à 5 millions ok alors avez-vous des retours sur la productivité dans les pays très froid ou très chaud alors oui donc on disait tout à l'heure on a des serres qui sont déployées du Canada jusqu'au Qatar donc avec vraiment des extrêmes en termes de température les résultats qu'on a dans chaque pays alors au Canada c'est encore un peu tôt mais on maîtrise avec notre serre la température la température et la partie ventilation donc il n'y a pas de risque là-dessus au Qatar c'est plus difficile parce qu'il fait très très chaud et dans ce contexte-là il faut climatiser les serres alors ça peut paraître aberrant sauf que ce qui est important c'est l'analyse de cycle de vie donc combien coûte un végétal produit à la planète et on se rend compte qu'aujourd'hui par rapport à ce qu'ils ont d'existence c'est-à-dire l'importation par avion de végétaux effectivement on est extrêmement rentable pour l'environnement et en termes aussi d'autonomie et d'autarcie du pays sur la partie production en ultralocale avec nos technologies comment se passe le retour sur investissement alors je vais répondre déjà d'un point de vue client final de nos solutions une serre permet de produire l'équivalent je l'ai dit de 400 kg de nourriture par an ce qui fait d'elle un produit qui s'amortit sur globalement 8 ans c'est-à-dire qu'au bout de 8 ans vous avez remboursé votre investissement et la serre produit gratuitement je ne sais pas si le terme est adéquat et devient quelque chose de totalement rentable où sont fabriquées les serres et quel est le coût du transport notamment à l'international donc la fabrication des serres est une question très complexe parce qu'il y a plus de 200 fournisseurs sur une serre il y a du verre du métal de l'aluminium des éléments électroniques du bois des plastiques voilà tout ça fait un élément très complexe l'idée pour nous c'est d'avoir un environnement qui est le plus local possible c'est pour ça que notre bois notamment est fait en Alsace les plastiques également pour la plupart sont produits en Lorraine juste à côté on a élaboré avec un organisme luxembourg qui s'appelle le LIST une analyse de cycle de vie produit pour mesurer l'impact écologique de la production et la rentabilité de notre poids cette fois-ci non pas sur les éléments financiers mais sur un élément ressources un élément écologique de notre serre et ces éléments vont être publiés très bientôt alors le coût du transport au fait aujourd'hui il est en moyenne sur l'écosystème européen estimé à 500 euros c'est très simple une serre en termes suivant le niveau d'équipement ça tient sur une à quatre palettes voilà donc considérant le coût d'un transport d'une palette vous avez le coût de livraison d'une serre que sorti les investissements l'état peut-il espérer à quel terme alors l'idée c'est de pouvoir offrir une porte de sortie à un horizon cinq ans voilà avec alors l'espoir c'est de faire l'équivalent de ce que peuvent faire Google et Facebook on ne se le cache pas mais globalement de par notre augmentation d'activité commerciale et légitimité sur le marché avoir effectivement une bonne espérance de retour sur investissement financier tout en alors il ne faut pas l'oublier avoir été acteur de la transition écologique par le financement d'une entreprise qui se vise à vouloir changer le monde quand même j'actualise la page j'attends vos questions question question alors hop il me semble qu'au début les plans de la serre étaient en open source est-ce toujours le cas alors oui et ça continue à être documenté en temps réel par Mickaël sur des plateformes qui sont le GitHub et le Axter alors des éléments qui sont open source sur la partie technologique sur comment faire vous-même votre carte électronique quels sont les éléments techniques en termes de code source et comment tout ça ça fonctionne et puis aussi sur l'accompagnement on essaie de documenter au quotidien alors des choses qui sont parfois longues et lourdes à documenter on est peut-être en retard mais en tout cas Mickaël vise à documenter tout ça pour le rendre accessible au plus grand nombre ce qui est intéressant c'est de se dire également que ça a fait une très belle protection de notre technologie par la communauté de l'open source si on commençait à vouloir nous copier on serait également alerté par cette communauté qui est très active sur la défense de tout ce qui est propriété intellectuelle alors il y a-t-il beaucoup de personnes qui ont fait leur serre eux-mêmes alors malheureusement on n'a pas beaucoup de retours parce que les gens restent souvent dans leur coin soit qu'ils consomment la donnée mais sans forcément contribuer en retour en revanche sur les contributions qu'on a sur la partie open source on voit des gens qui vont venir proposer des nouvelles idées des améliorations même dans le cadre de notre communauté on peut citer Jean-Bernard par exemple qui a mis en ligne des plans en 3D d'une extension de nos distributeurs automatiques de nos nourritures pour en augmenter la capacité et sur la partie code également des personnes qui interagissent avec Michael via les éléments open source pour faire évoluer le produit ou proposer des nouvelles fonctions on a dû référencer de tête d'avoir 4 ou 5 personnes grand maximum depuis nos débuts d'activité que je connais moi personnellement qui ont monté leur serveur en utilisant nos codes sources quelle est la constitution des investisseurs actuel alors aujourd'hui le board est principalement composé de business angels soit en direct soit via une holding ou alors via réseau de business angels comme les Alsace business angels qui nous accompagnent très tôt dans l'aventure en dehors des aspects open source avez-vous des propriétés intellectuelles propriétaires quelles barrières à l'entrée pour la concurrence alors les barrières à l'entrée pour la concurrence sont déjà sur un point de vue logistique et technique réussir à expédier une serre qui fait 20 mètres carrés n'importe où dans le monde en quasiment moins d'une semaine personne ne peut le faire aujourd'hui entre une validation d'une commande et une expédition une installation on est sur des éléments il y a de 5 semaines donc déjà c'est une grosse barrière et sur la partie technique réussir à cumuler des éléments qui sont logistiques mécaniques techniques électroniques avec une protection avec une base de données d'intelligence artificielle sont des concurrences extrêmement élevées en termes de barrières à l'entrée on a également des éléments propriétaires intellectuelles alors bien que ce soit open source c'est quand même protégé ce qu'on fait c'est à dire qu'on ne peut pas utiliser nos ressources dans un but commercial des particules peuvent utiliser à titre privé pour faire leur serre mais un autre acteur ne pourra pas utiliser ça pour faire sa propre serre et la vendre à notre place et on a aussi des brevets sur la partie filtration notamment et l'irrigation qui sont également protégées est-ce que les mises à jour sont possibles sur le produit oui comment par internet alors il y a plusieurs modalités des mises à jour il peut y avoir des évolutions techniques dans ce cas là c'est des modules complémentaires qui seront proposés avec des options complémentaires donc c'est plutôt des upgrades plutôt des mises à jour et en temps réel effectivement quand on voit des mises à jour des capacités d'amélioration les serres sont équipées d'un wifi qui peut être connecté à un réseau domestique et faire une mise à jour avec l'assistante de nos équipes support et effectivement merci Michael ce qui est très difficile à copier et à répliquer c'est la reconnaissance et l'audience qu'on va constituer au point de vue de notre communauté aujourd'hui un nouvel acteur qui est entré sur le marché devrait déjà passer la frontière des 200 serres déployées et sur 14 pays à partir d'un point central c'est extrêmement difficile de commencer à zéro alors qu'un acteur est déjà bien en place totalement structuré qui est eventually à l'information qui est extrêmement et à la fin d'un point de vue d'un point de vue Justement, sur le code connecté, comment cela passe-t-il, Wifi 3G, 4G ? Alors, on utilise quelque chose qui s'appelle la connectivité SITFOX. Alors, pourquoi SITFOX, pourquoi pas 3G, 4G ? Déjà, c'est parce qu'on n'a pas besoin de transporter beaucoup de données. Nos capteurs et notre intelligence en local dans la sphère permettent de compresser les données et pouvoir les transmettre avec très peu de consommation de data. Et le réseau SITFOX permet d'être déployé absolument partout dans le monde, sans besoin de configurer avec sa box un mot de passe que personne ne connaît et qui peut changer quand on change d'opérateur. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté à titre privé ou des retours d'expérience, des gens qui vont acheter par exemple des passerelles météo ou alors des choses comme des prises connectées. C'est une galère sans nom quand on n'est pas ingénieur de réussir à piloter ça, à connecter à sa box qui peut planter, qui peut redémarrer. Nous, l'idée, c'est on déploie la serre, on met l'électricité ou les panneaux solaires et la chose est opérationnelle à date. Pas de configuration en local d'utilisateur. Et ça, partout dans le monde. De combien de personnes est composée la communauté ? Ce sont uniquement les 200 propriétaires des serres et encore d'autres. Alors, on a parlé beaucoup des serres déployées, mais aussi il y a les gens qui ont des jardins verticaux. Et puis, il peut y avoir un peu plus de personnes dans le cas des entreprises où il y avoir plusieurs acteurs qui vont pouvoir interagir sur une serre. ou dans le cas d'une famille, par exemple, où il va y avoir Madame, Monsieur et peut-être les enfants qui ont envie d'être actifs et prendre part dans la communauté pour interagir. Alors, quel est le coût moyen pour les semi-parents ? Alors là, ça c'est une question qui revient souvent au niveau de nos clients. Eh bien, ça dépend. J'ai fini. Non, alors je vais répondre un peu plus précisément. Ça va dépendre où vous achetez vos semis, à quelle notion de maturité vous les achetez, à quel degré de croissance et puis où vous fournissez. Si vous allez en grande surface généraliste, déjà la qualité ne va pas trop rendre vous, ça ne va pas coûter très cher. C'est des grandes scènes spécialisées de jardinage, ça peut aller très très haut en termes de coût. Chez nous, on est sur un coût moyen de globalement 2 euros le plan. Voilà, en moyenne. Ça va être un plan qui est à 3 à 4 cm, cultivé dans la règle de l'art par nos agronomes. On a une maîtrise totale du cycle de transparence et de traçabilité entre le fournisseur de la graine, nos mains et votre serre et votre tour aérospring. Il n'y a pas de biais possible. Après, pour ce qui est du coût moyen, ça va dépendre. Si on considère que quelqu'un veut uniquement utiliser nos semis, on va être sur un budget d'environ 500 euros à l'année. Alors, pardon, je rectifie, on est sur un budget global de 500 euros à l'année concernant l'intégralité des consommables. Sur la partie semi, ça va vraiment varier sur votre usage et votre capacité à amener les plans à maturité. Généralement, on va faire 3 à 4 rotations par an sur une serre. Si on prend un kit complet de semi, on va être par chaque rotation à peu près à 200 euros si on veut une serre totalement équipée avec un élément sur l'étagère. Voilà. Ensuite, merci à tous au revoir, je vais préciser sur les semis, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est les kits à semis que l'on vous fourne. Donc, quelque chose qui vous permet, qui permet au client de devenir un peu plus autonome tout en conservant un pouvoir financier un peu plus supérieur. Donc, ça va être un mini serre, un mini dome avec une lampe d'horticulture intégrée qui va pouvoir être utilisée pour mettre des graines, qu'on peut fournir également, mais laisser la main et du coup maîtriser un peu plus les coûts qui vont s'ajouter en termes de transport et de manutention de notre côté. Avez-vous un chiffre d'affaires qui provient de la vente, des abonnements liés aux ventes diverses qui allaient par le temps 55 ans ? Alors non. Aujourd'hui, la grande majorité de notre revenu est tiré des ventes de produits en comptant, ou en location ou en financement point de vue particulier. En tout cas, nous, sur la partie abonnement. Alors, la boutique est arrivée un peu tard dans notre vie d'entreprise. Donc, c'est très difficile d'avoir des métriques claires là-dessus. Globalement, on va avoir aujourd'hui à peu près 10% de notre chiffre d'affaires qui va être sur de la vente additionnelle, comprenant aussi bien du surequipement que des choses comme de la but intégrée, des graines, des traitements biologiques, du coaching, du service à domicile. Alors, sur le service, je vais préciser le temps d'avoir une question. Sur la partie coaching et cours, on va bientôt proposer des formations sur site, ici à Molsheim, qui vont être plus accessibles au point du financier et pouvoir aussi permettre aux gens de venir à plusieurs en même temps pour constituer un peu plus de relations dans la communauté tout en gagnant en savoir-faire, en maîtrise, en maturité technique sur la partie agronomique. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Voilà. Bon ben merci en tout cas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Les coordonnées sont assez facilement disponibles sur Internet. Et puis, vous avez un petit questionnaire qu'il faut remplir. C'est important pour nous. Voilà. La campagne de collecte ouvre bientôt. Soyez prêts. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et on espère vous compter également parmi nos citoyens pionniers, aussi bien sur l'accompagnement de l'entreprise en point de vue investissement, mais aussi sur un point de vue utilisateur, bien évidemment. Merci à tous. Bonne soirée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada OK.